Le président de transition, le général Mahamad Idriss Déby-Hitno, a reçu une délégation du FMI. Merci de rester sur CNN. Le président de transition, le général Mahamad Idriss Déby-Hitno, a accordé ce lundi 13 mars 2023 une audience et une délégation du FMI, conduite par le directeur général adjoint Kenji Okamura. Les échanges ont porté sur les nouveaux appuis financiers du FMI au Tchad en cette deuxième phase de transition. Une rencontre qui entre en droite ligne des échanges avec la directrice générale Kristalina Georgieva lors du dernier déplacement du chef de l'État tchadien au siège du FMI le 16 décembre 2022. En présence du ministre des Finances, du Budget et des Comptes Publics et de ses proches collaborateurs, le chef de l'État tchadien, général Mahamad Idriss Déby-Hitno et le directeur général du FMI Kenji Okamura ont abordé tous les points intéressants du partenariat entre le Tchad et le FMI. J'ai eu une très bonne réunion avec le président de la République. Nous avons parlé de la transition politique actuelle dans le pays. Nous avons également parlé des difficultés que le Tchad est en train de rencontrer à ce moment. Nous avons également travaillé pour essayer de trouver voies et solutions pour faire face à tous ces différents challenges ainsi que des risques. On est félicités, monsieur le président, parce que le programme du FMI est sur la bonne voie. Pour le ministre des Finances, du Budget et des Comptes Publics tchadiens, monsieur Tahir Hamid Guilin, le gouvernement est disposé à respecter ses engagements le liant au FMI. Nous avons respecté tous nos engagements internationaux, mais aussi les engagements nationaux sociaux qui ont fait que l'économie essaie de reprendre le FMI. Voyons cela, c'est inscrit résolument à nous accompagner. En contrepartie, nous sommes engagés à augmenter nos niveaux de recettes, à davantage maîtriser nos dépenses, à continuer à faire des réformes, des réformes en matière de collecte des impôts et taxes et droits de douane, des réformes en matière de sécurisation des non-recettes, des réformes en matière de la qualité de la dépense et aussi des réformes en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Le chef de l'État a renouvelé son engagement, c'est que l'ensemble des engagements pris par le cadre puissent être tenus pour que nous puissions dégager davantage d'espaces budgétaires pour consacrer au développement de notre pays. La rencontre entre le président de transition et le directeur général adjoint du FMI marque une étape importante dans le partenariat entre le Tchad et le FMI. Elle devra aider à améliorer la gestion économique et relever les défis actuels pour permettre au Tchad de réaliser son potentiel économique. Merci d'être sur CNN, la télévision Autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afromondiale sur CNN, la télévision Autrement, C-Web Info et Radio Voltage 2. Breaking news sur CNN.